Le lundi 22 juin 2009, le groupe Eastman Kodak annonçait l'arrêt de la production du Kodachrome, motivé par le fait que les ventes de ce procédé argentique, inversible, étaient devenues marginales. Cette décision enterrinait logiquement un processus engagé dès 2004, avec la fin de la fabrication des projecteurs pour diapositive, ce qui explique donc que ce pauvre projecteur soit si délaissé. Si cet événement participe de l'histoire de la migration de la photographie vers les supports numériques, on peut aussi y voir se dessiner en creux celle d'une destinée, présente dans l'histoire des procédés dès 1850, grâce à l'invention des frères Langenheim de Philadelphie, qui présenteront leur procédé à l'albumine sur support de plaques de verre baptisée Yalotip, à l'exposition universelle de Londres en 1851. La diapositive, j'utiliserai ce terme générique, bien qu'au XIXe y soit peu utilisé, la diapositive a en effet mené une existence discrète au sein de l'histoire avec un grand H de la photographie. Ironie du sort, à la faveur du passage à la culture de l'écran telle que l'impose la technologie numérique, les termes, diapositive, diapo, slide, diaporama, slideshow, ont été transférés dans le vocabulaire via les logiciels de présentation numérique tels que PowerPoint ou Keynote proposés par Apple, même s'il n'y a plus la moindre diapositive présente dans les projections d'images numériques, sur écran ou sur tablette. Cette relocalisation dans le champ des pratiques qui tend à engommer l'origine engage à porter un regard rétrospectif vers l'histoire de l'image fixe projetée afin d'en rétablir l'histoire. Pour ce faire, je souhaiterais évoquer quelques moments clés où ont pu se jouer les épisodes du destin de cette image photographique dont le seul défaut est d'avoir confié son mode d'existence au flux de lumière d'un projecteur. Je commencerai tout d'abord par définir ce qui fait la particularité de cette photographie en prenant tout simplement une définition empruntée au photo Almana Prisma de 1961. Une diapositive est une épreuve positive sur support transparent, généralement destinée à la projection. De fait, le support constitue le premier élément distinctif qui définit de manière générique une catégorie d'images photographiques caractérisées, comme le rappelle le préfixe dia, par un matériau vert, puis plastique, se laissant traverser par la lumière et devant être observé de cette manière. Une autre particularité de la diapositive réside dans ce que j'appellerais sa physicalité, son caractère d'objet, conféré par la matérialité de la plaque de verre. Vous voyez ici que cette matérialité est particulièrement prégnante puisque la plaque est même cassée. Puis, à partir de 1936, avec les procédés inversibles de format 24-36, comme le Codachrome et l'Akphacolornoi, par la présence d'un cache-vu, donc ici notre plaque, par la présence d'un cache-vu de format carré, cette fois, qui entoure l'image de format rectangulaire, un format de cache-vu standard, de 5 cm sur 5 cm, qui sera adaptable à la majorité des projecteurs. Cela fait de la diapositive un objet manipulable qui se range dans des boîtes et que l'on tient entre ses doigts. Une sorte d'iconographie récurrente de cette image qui est tenue, effectivement, par ses utilisateurs. Si la diapositive existe en tant qu'objet, l'image, elle, n'existe que dans une dépendance vis-à-vis du dispositif qui en permet la visualisation. De par son support et ses faibles dimensions, la diapositive trouve dans la projection sa meilleure alliée. Le dispositif qui régit cette opération de production et de monstration de l'image diaphane fait intervenir un appareil de projection, lanterne et ensuite projecteur, dont le fameux projecteur à carousel de Kodak qui est commercialisé à partir de 1961. Projecteur dans lequel l'image sur support transparent est glissée pour être traversée par la lumière et agrandie par un système optique. Ainsi formée, l'image lumineuse s'inscrit sur une surface qui, interceptant le flux de lumière qui la transporte, lui offre un écran sur lequel apparaître. Cette opération se produit dans un lieu plongé dans une atmosphère peu éclairée ou obscure dans lequel s'accomplit la naissance de l'image fixe projetée devant un public pour un partage collectif. Qu'en est-il de l'image ? C'est l'immobilisation dans le passe-vue du projecteur qui favorise la traversée du flux lumineux et produit le régime de visibilité et la temporalité de l'image lumière. L'image se manifeste dans la lumière avant de s'évanouir dans l'obscurité pour laisser apparaître la suivante. Chaque image projetée existe ainsi comme une entité visuelle avec sa durée, sa spatialité, son échelle puisque c'est la distance qui sépare le projecteur de l'écran qui décide de la taille de l'image en fonction de son agrandissement. Pour résumer, le phénomène de la projection confère une forme à l'image dont l'écran établit le lieu, la fige pendant le temps limité de son éclairement. L'image projetée relève ainsi de la catégorie des images temporalisées identifiées par Jacquemont, celles qui incluent le temps dans leur existence à l'égal de l'image filmique ou vidéographique. Pour conclure cette définition nécessairement rapide, je dirais que la diapositive incarne une catégorie d'images qui se situe à la lisière de la photographie et du cinéma dans le sens où elle combine des traits de ces deux régimes d'images conservant la fixité de la première pour y adjoindre la puissance lumineuse de la dimension spectaculaire du second à travers la projection. Par son support diaphane qui la distingue, elle se définit comme un phénomène lumineux qui s'oppose à la matérialité opaque de la photographie sur papier. Je voudrais maintenant en venir à quelques moments clés du dialogue qui va s'instaurer entre cette diapositive, le cinéma et la photographie sur papier, moments clés qui sont autant de frottements qui relancent des processus d'évaluation de l'image fixe projetée. Dès le milieu du XIXe siècle, les plaques positives projetées vont s'insérer dans des pratiques culturelles liées à l'image qui sont déjà installées, qui sont celles de la lanterne magique. Dans ce cadre, la valeur d'objectivité qui est rapidement accordée à la photographie va orienter les projections vers des destinations scientifiques et didactiques au détriment des usages antérieurs plus fantasmagoriques. Incarnant un nouveau moyen de pédagogie visuelle, les diapositives vont apporter leur contribution à l'élan de vulgarisation scientifique et encyclopédique en plein essor dès le dernier tiers du XIXe siècle. On en a vu quelques exemples déjà ce matin avec Marc-Emmanuel Milon. Élan de vulgarisation scientifique qui touche aussi bien les tenants de l'instruction laïque que religieuse. Sans développer, on sait aussi, et Érica l'a également évoqué ce matin, combien, dès cette époque, dès la fin du XIXe, la projection jouera un rôle important dans l'élaboration de l'enseignement de l'histoire de l'art, en particulier avec l'exemple des usages faits par Welflin. Le commerce des vues pour projection se développe et prospère en Europe et aux Etats-Unis à travers l'activité de maisons spécialisées. Ainsi, par exemple, la maison Molteni, qui est une maison qui a fabriqué des lanternes magiques depuis 1782, va considérablement développer sa production de plaques photographiques de projection. Vous avez ici un exemple. Au tournant du siècle, l'usage de l'image dans l'éducation populaire, en particulier dans l'école du soir pour adultes ou dans les conférences populaires, se généralise en prenant appui sur un réseau de prêts qui inclut l'allocation d'appareils de projection, des conférences avec des vues complètes, accompagnées d'un livret qui permettait à l'enseignant d'apporter un commentaire aux images. Les projections sont désormais considérées comme, je cite, « autant nécessaires qu'un tableau noir ». L'introduction du cinématographe intervient dans cette configuration. C'est lors du congrès de l'Union nationale des sociétés photographiques de France qui se déroule en 1895 par bonheur à Lyon, ville des Frères Lumière, que la rencontre entre projection fixe et animée se manifeste publiquement. Le 10 juin, la séance est débutée par des projections de plaques monochrome de plusieurs photographes éminentes telles qu'Albert Londres, Maurice Buquet, Georges Balani, et cette projection de plaques fixes monochrome se poursuit avec la projection de huit scènes animées saisies par le cinématographe de Messieurs Lumière dont le fameux train arrivant en gare de la Ciota. Pour un public déjà familier des projections monochrome, ce qui fait percevoir les vues du cinématographe comme un phénomène nouveau identifiable à, je cite, « une autre sorte d'image » pour reprendre les termes que l'emploiera Léon Vidal, c'est le mouvement. La transposition de la vie comme le note Jules Clarossi. Désormais, on peut dire que deux états d'image projetés vont coexister. Et là aussi, je raisonne avec ce que Marc-Emmanuel Melon mentionnait ce matin, si le cinématographe surprend, il n'en fait pas pour autant remiser les lanternes de projection et effectivement, les deux pratiques vont coexister pendant un certain temps. Toutefois, autour de 1910, la situation de concurrence qui est créée par l'arrivée du cinéma commence à se faire sentir, en particulier dans les cercles de photographes amateurs où les projections aux côtés des excursions, des concours et des expositions constituent l'un des principaux facteurs de la cohésion associative. Depuis le tournant du siècle, en effet, les soirées de projection s'inscrivent dans les pratiques de sociabilité des associations de photographes qui fleurissent aux Etats-Unis en Europe. Permettant une visualisation collective des photographies, les séances de projection sont le lieu privilégié des discussions techniques et de l'échange convivial et divertissant. Je n'ai pas évidemment... Là aussi, ça renvoie à la pratique de Marissio qui était évoquée ce matin. Je n'ai pas le temps de vous montrer beaucoup d'exemples mais simplement, j'illustre cette pratique conviviale à travers deux plaques de projection empruntées à une projection de Louis Chénaud qui faisait partie du photoclub Rouenet. Vous voyez qu'on a à la fois la dimension de divertissement ici avec cette photographie d'enfant pour illustrer. Ici, vous avez des commentaires qui étaient dits pendant la conférence. L'affaire Dreyfus soulève dans la presse une juste indignation ou encore ici cette image où le rapport du texte et de l'image sont très intéressants mais une odeur de harang nous appelle si nous allions faire un tour à la foire non pour examiner les splendides loges toutes dorées des cocheries et des bidelles non plus que le cinématographe ou les rayons X mais pour jeter un coup d'œil sur les modestes artistes en plein vent. Donc c'est le texte qui introduit des éléments qui ne sont pas visibles à l'image et qui permet aussi de faire la transition pour amener vers une série d'images tout en mentionnant ce concurrent qui est le cinématographe. Donc il y aurait évidemment beaucoup à développer. Mais donc ces pratiques de projection dans le cadre des associatifs amènent comme le note un auteur dès 1889 à s'apercevoir qu'il n'y a pas de meilleure méthode pour montrer à ses amis les épreuves qui ont été faites que de les projeter au moyen de la lanterne. Les collections personnelles qui seront projetées seront souvent complétées par des plaques qui ont été commercialisées par des éditeurs spécialisés ou encore les photographes ont pratiqué des échanges qui vont permettre de nourrir aussi l'organisation de ces projections. Autre élément, le cadre associatif permet bien souvent d'accéder à un matériel coûteux qui est celui d'un projecteur de bonne qualité avec un ampérage puissant et qui permet donc d'organiser ces séances de projection. Là aussi je rejoins ce qui était évoqué ce matin avec Maricio, les projections sont souvent agrémentées d'intermèdes musicaux ou chantés et de textes également qui vont agrémenter ces projections. Mais dans le contexte du pictorialisme où la valeur esthétique de l'image réside dans l'interprétation au moment du tirage, comment une plaque positive peut-elle trouver sa place ? Vraie question. Avant d'aller plus loin, on peut noter que les expositions vente pratiquées pratiquées par les clubs font apparaître que les plaques de projection qui étaient vendues au même titre que les tirages présentaient toutefois une différence de prix assez notable ce qui dénote bien une certaine hiérarchie de valeurs entre ces deux types de photographies. Le britannique George Avison apporte de ce point de vue son opinion. Il n'y a aucune raison pour que les mêmes qualités artistiques et le même sentiment ne puissent manifester aussi bien sur les épreuves sur verre que sur les épreuves sur papier. Les conditions d'éclairage de l'image ne sont pas les mêmes, il est vrai, mais nous ne voyons pas les éléments qui peuvent empêcher ces productions d'être des œuvres d'art. Le vrai motif de l'aversion contre les diapositives, pour projection des artistes qui ne s'occupent de photographie qu'au point de vue pictural doit être cherché dans ce fait. Nous avons besoin de contempler les œuvres d'art à la lumière du jour et sans l'aide d'appareils encombrants. Voilà la véritable raison pour laquelle les épreuves sur verre ne pourront remplacer les épreuves sur papier. Davison identifie ici avec beaucoup de discernement le nœud sur lequel l'histoire de la diapositive va se jouer. L'enjeu de sa reconnaissance passe en effet par son mode de diffusion. Or s'il était possible de concevoir un rôle de la projection dans la circulation des images ou même des idées au sein du pictorialisme, comment une photographie accédant à la visibilité sur un écran grâce à la puissance de la lumière d'une lanterne de projection pourrait-elle trouver sa place, sa reconnaissance hors de l'exposition ou de la publication ? J'anticipe un petit peu sur ce qui pourrait être dit avec de Machi tout à l'heure. Dans ce débat, Alfred Stiglitz intervient de manière symptomatique. A la fin du XIXe siècle, il pratique en effet les plaques de projection et est même très impliqué dans le développement de la pratique des projections au sein du Camera Club de New York. En 1997, il précise sa position se distinguant des représentants européens du mouvement pictorialiste qui, je le cite, considèrent la production des diapositives comme sortant des limites de l'art et étant, par conséquent, au-dessous de leur dignité artistique. Ils admettent que le procédé est purement mécanique. À propos de l'affirmation que la production des diapositives est purement mécanique, permettez-moi de dire, après un hiver de travail consciencieux, que j'en suis arrivée à une conclusion absolument opposée et je prétends que la technique de l'obstention des diapositives à projection peut être tout aussi intéressante que celle des autres procédés d'impression. Toutefois, Stiglitz ne va pas poursuivre sa pratique des plaques de projection et c'est finalement, vous le savez, sous forme de photogravure que cette image célèbre de la 5e avenue un jour d'hiver trouvera sa fortune critique. En 1907, la commercialisation de l'autochrome va venir relancer le débat autour de la projection alors même que le pictorialisme est toujours d'actualité. Caractérisé par son support de plaques de verre, ce procédé industriel de photographie couleur nécessite de fait l'apport d'un faisceau de lumière qui traverse l'image pour lui donner ses couleurs par synthèse additive. Et comme le remarque Cyril Ménard, je cite, l'autochrome ne donne toute sa saveur que dans l'image agrandie et c'est là seulement qu'il faut juger de sa valeur esthétique. Pour l'autochrome, la projection lumineuse est davantage qu'un mode de visualisation, de diffusion et de réception. Elle est un moyen d'expression, en l'occurrence en particulier développé par Antonin Perssonas qui tentera de véritablement développer une théorie de la projection autochrome. Mais malgré tout, l'autochrome ne va pas véritablement parvenir à s'imposer comme un médium qui imposerait l'usage de la projection. Toutefois, le succès de l'autochrome laisse penser qu'il est possible de maintenir la position des projections photographiques face au développement du cinéma à une période, les années 1907-1910, qui pour le cinéma est une période de transition puisque c'est à ce moment-là que la stratégie des firmes s'affirme, qu'un soutien d'une presse spécialisée se constitue et qu'on assiste à une première phase de ce que les historiens du cinéma qualifient d'institutionnalisation du cinéma. Durant l'entre-deux-guerres, la projection fixe et le cinéma continuent à exister de façon parallèle, en particulier toujours dans les pratiques pédagogiques et le développement du cinéma didactique qui, comme la projection d'images fixes répond au maître mot d'apprendre en s'amusant, ne fait que complexifier finalement les relations entre ces deux types d'images. Dans cette période charnière qui est celle de l'entre-deux-guerres, qu'advient-ils finalement de cette cohabitation ? On pourrait dire que dans un contexte où s'impose le dogme moderniste de la spécificité des médiums, les rôles vont se répartir. Pour aboutir à ceci, au cinéma, la lumière de la projection à la photographie, l'opacité du papier de tirage. La destinée de la diapositive reste ainsi incertaine dans cette géographie. A partir de la fin des années 30, l'introduction des procédés couleurs subtractifs comme le Codachrome ou l'Akphacolornoi va repositionner la projection sur le devant de la scène. Je cite un auteur de l'époque, si les épreuves sur papier ont l'avantage de permettre un examen immédiat à tout instant et en tous endroits, la projection reste tout de même le meilleur moyen de présenter des diapositives en couleurs. Autre étape, je me dépêche parce que je vois que le temps tourne, dans les années 1950-1970, on assiste au développement véritablement significatif des usages de la diapositive qui est désormais totalement associé à la couleur, usage qui se développe en particulier dans les pratiques amateurs mais aussi dans les pratiques de certains artistes, pratiques que je n'évoquerai pas, Larissa Drianski ou même ce matin l'exemple d'Otopine qui a été une vraie révélation pour moi, sont justement parmi les exemples des usages qui ont été faits par les artistes à cette période. On en trouve d'autres, en particulier chez des artistes comme Dan Graham, Robert Smithson ou Yann Dibetz. Et puis, au sein du milieu photographique, on va voir aussi à cette période se développer des usages qui s'inscrivent complètement dans les pratiques de l'audiovisuel, en particulier dans le cadre des expositions universelles. Là, ce sera plus Olivier Lugon qui illustrera cet aspect où les diapositives vont coexister, échanger avec le cinéma dans une forme audiovisuelle qui se développe également à ce moment-là. Au sein du milieu photographique, dans ces années 1950-1960, la valeur du tirage comme émanation du style de son auteur prime toujours et la diapositive dont le sort est scellé à la projection apparaît comme une photographie illégitime. A cela s'ajoute le fait que son évaluation se confond désormais avec celle de la photographie couleur, photographie couleur qui elle-même se trouve dénigrée par rapport au procédé noir et blanc. Je cite « La photographie souffre d'une couleur, souffre d'un handicap unique au sein des arts visuels, avec la majorité écrasante d'images produites sous la forme de diapositives. On n'a trouvé aucune méthode satisfaisante pour l'exposition publique autre que la projection sur écran. » Beau Bruston, qui est l'éditorialiste de Popular Photography, la diapositive n'est qu'une image triviale qui ne peut être considérée comme une œuvre en soi. Il en fait la remarque dès 1950 lorsqu'il commente une exposition organisée par Stecken au MoMA sur la photographie couleur. « Ma prédiction finale, dit-il, est que la photocouleur va commencer à devenir un art créatif quand davantage de photographes vont affronter la question délicate du tirage. » En 1976, c'est sous la forme de tirage d'eye transfert exposé au Museum of Modern Art de New York que les diapositives de William Eggleston vont trouver leur légitimité. Le passage obligé par le changement du support apporte la solution de monstration qui permet à la photographie couleur d'accéder à la reconnaissance. En les présentant sous la forme de tirage, Eggleston résout ce qui fait la limite spécifique des diapositives pour les assimiler à la catégorie d'objets de collection exposables. Si l'iconographie est comparable à celle des clichés amateurs, le procédé de tirage hisse ces images du côté d'une maîtrise artistique. Les critiques ne s'y trompent pas. Max Kolzhoff, par exemple, dans Art Forum, ne voit que des clichés dignes de soirées de photoclubs, c'est-à-dire des projections de diapositives et dénoncent la stratégie de légitimation artistique de la photographie couleur s'appuyant sur l'autorité institutionnelle du musée. Sarkovsky, qui était le commissaire de l'exposition, avait d'ailleurs lui-même, dans l'essai qui introduit le William Eggleston's Guide que vous aviez sous les yeux, avait lui-même énoncé cette présence de la diapositive, cette ressemblance de la diapositive Codachrome qui, pour lui, ne posait aucunement finalement un problème quant à la reconnaissance des photographies qu'il exposait. Dernière étape, je vais très très vite, dernière étape de ce parcours, en 1985, un autre musée new-yorkais, le Winnie Museum, fait se jouer peut-être un nouvel épisode du destin de la diapositive. Cette année-là, l'objectif affiché de la Biennale est de témoigner d'un état de la création visuelle du moment selon un large spectre de médiums et de styles. Parmi les formes nouvelles introduites, outre la photographie, le film et la vidéo, des présentations multimédia de projections de diapositives sonorisées, qui ont été spécialement réalisées pour l'exposition, sont présentes. L'une d'entre elles étant cette œuvre aujourd'hui très célèbre qui est celle de Nad Goldin, The Ballad of Sexual Dependency. The Ballad of Sexual Dependency est un diaporama, c'est-à-dire une présentation en projection d'une séquence de photographie consacrée à un sujet déterminé et accompagnée d'un fond sonore grâce à une bande de son enregistrée qui fonctionne en synchronisation avec le défilement des images. Cette forme de montage trouve en fait ses origines dès la fin des années 50, au moment où s'épanouit justement cet avènement de l'audiovisuel que je mentionnais tout à l'heure. et ce développement des diaporamas va être au sein des photoclubs de l'époque une sorte, je cite un auteur de l'époque, de transfusion de sang qui va redynamiser en fait la pratique des amateurs à un moment où elle est en perte de vitesse. C'est donc cette forme du diaporama que Nad Goldin va décider d'utiliser, qu'elle commence à explorer à partir de 1979 dans des sortes de performances qui étaient présentées dans des clubs new-yorkais accompagnés de musique en live et qui en 1985 va donc apparaître dans la biennale du Whitney. Ainsi, ce cinéma du pauvre tel que le qualifiaient les diaporamistes des années 60 passe la porte de la reconnaissance en tant que médium artistique. Je terminerai sur une citation pour illustrer l'usage du diaporama et je terminerai sur une citation d'Andy Granberg à qui je laisse finalement le mot de la fin et que je vous ai laissé en anglais est-ce la résolution de l'impossible destin de la diapositive ? Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements